et bonjour je suis très très heureuse de vous retrouver pour notre séance hebdomadaire de flamenco training aujourd'hui j'ai décidé de dédier cette séance à l'équilibre donc en fait on va gagner un petit peu en équilibre pour parce que dans la danse on s'en sert tout le temps en fait pour rien qu'un simple marquage ici on a besoin de trouver son équilibre évidemment il ya des postures plus là qui demandent un équilibre beaucoup plus beaucoup plus important d'accord mais même rien que dans un déplacement on a cette notion d' équilibre d'accord l'équilibre est complètement lié à la gestion du poids de corps c'est ces deux choses en fait qui vont j'aurais pu appeler aussi ce j'aurais pu appeler cette séance comment enfin voilà la gestion du poids de corps mais peut-être que l'équilibre ça parle ça parle plus comme ça ok donc pour pour cette séance je vous invite à faire un micro échauffement avec moi puisque la séance en elle-même va voilà nous servir d'échauffement voilà ce mouvement là que j'aime bien ok celui ci encore une fois ok et ici tac voilà celui ci on voit là parfait et enfin mon mouvement favori adoré si vous faites déjà les séances depuis depuis le début vous le connaissez ça fait un inspire expire inspire donc là on mobilise le périnée d'accord donc quand j'inspire je relâche là j'effectue une contraction volontaire de mon périnée c'est à dire je resserre ici la zone intime je remonte j'ai de tout remonter hop et je pousse dans le sol et j'expire et je sens la contraction continuer et je sens même une contraction dans les abdominaux allez on l'a fait quelques fois puisqu'en fait notre équilibre il va être complètement donné par quoi et oui par les abdominaux d'accord c'est en fait les qui enfin la notion d'équilibre elle est aussi intimement liée à comment comment vous mobilisez vos abdominaux voilà voilà donc la séance on va les on va les mobiliser bien évidemment ok voilà faites le consciencieusement celui ci 1 ça sert à rien de faire un truc comme ça ça s'appelle brasser de l'air là c'est vraiment voilà je devrais sentir clac ça remonte ici et une belle contraction à l'intérieur de vous d'accord voilà ok super pour commencer cette cette séance je vais vous proposer qu'on aille à terre mais on n'y est jamais allé encore donc on se positionne à quatre pattes ici voilà comme ceci je fais attention à ce que de rien toucher donc un beau dos plat d'accord un beau dos plat la nuque dans le prolongement de votre dos on peut dans un premier temps si vous voulez comment c'est à faire des dos creux dos ronds voilà si vous êtes si vous faites cette séance le matin on n'a pas la même mobilité ok voilà ok super alors là l'exercice peut-être que vous le vous connaissez ça c'est c'est un exercice de pilates d'accord que je trouve super bien fait pour cent pour sentir c'est une forme de gainage en moins hard on aurait pu faire une séance de gainage d'accord mais bon il ya des cours de fitness qui sont qui sont dédiés à ça moi je voulais vraiment l'accès pour la danse c'est ce flamenco training donc qu'est ce que je fais je vais développer la jambe ici et le bras opposé évidemment si vous essayez même pas vous verrez vous tiendrez pas bien voilà et je reste un peu j'essaye de de bien sentir une belle horizontalité un beau parallèle avec le sol donc faites attention que la jambe soit ni trop basse ni trop haute voilà en fonction tac et je ramène avec harmonieusement mais de mon bras et ma jambe et là je fais l'inverse dans l'autre sens je déplie voilà et j'alterne comme ça successivement les mouvements voilà un plus vous travaillez avec armes avec harmonie et plus ça se ressentira ensuite dans vos liaisons de mouvement d'accord même un simple mouvement comme ça tac regardez qu'au moment au moment j'enlève j'enlève j'en pardon au moment où je j'enlève mon genou et ma main tac et revient et hop là voilà on peut tenir un peu plus la 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 posture comme ceci vous allez voir vous allez sentir un engagement profond des 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 abdominaux voilà allez on maintient un peu voilà et puis c'est bien parce que c'est une contraction dans l'allongement et pour nous en danse c'est c'est nécessaire alors change de change de sens voilà ici tac d'accord c'est l'avantage en fait parce qu'une planche bon c'est très bien j'en fais aussi un les planches c'est à dire ça d'accord mais le désavantage c'est que ça fait ça fait tout contracter d'accord et on reste comme ça là dans ce mouvement là l'avantage alors il est moins puissant on est d'accord que si vous voulez si vous dessinez une tablette de chocolat c'est pas avec ce mouvement là que vous allez avoir vous allez pouvoir le faire mais en tout cas vous allez vraiment bien sentir un engagement profond en fait des muscles abdominaux et dans un alignement un étirement on reste pas comme ça statique on allonge comme si on voulait aller toucher le mur là avec la main et pareil avec le pied voilà comme ça vous êtes dans un dans une belle amplitude du mouvement ouais allez super on se redresse comme il faut voilà tac tac le deuxième mouvement qui va être en fait une planche en équilibre regardez c'est un mouvement qu'on a déjà fait dans dans le la session booster sa vitalité donc je me mets de profil sinon mon câble va pas pouvoir me papa pouvoir m'emmener derrière donc ça fait je me calme bien d'accord important de bien se caler puisqu'on va on va céder de la jambe de terre pour pouvoir tenir l'équilibre justement donc ça fait monte le le genou et déploie sur les côtés enfin les bras sur les côtés et la jambe derrière ok et ramène ok encore une fois alors vous pouvez évidemment vous retrouver parallèle au sol ici ce qui est quand même déjà un peu plus difficile un peu plus complexe vous pouvez très bien garder là je mette la jambe ici sans la lever forcément l'important c'est voilà c'est que le dos et la jambe soit dans un dans un bel dans un même alignement d'accord vous n'êtes pas obligé de faire un parallèle ok et inversement de l'autre côté voilà alors je vous montre d'abord tous les mouvements et ensuite on on fera une minute une minute de chaque oui d'accord on les tiendra une minute de chaque tac 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 voilà ok donc ça ce sera notre mouvement de la planche ensuite notre deuxième mouvement qu'on va faire ça va être voilà ce petit mouvement là tac voilà la prise au sol ok maintien de l'équilibré maintien de l'équilibré et on maintient pas comme là on fait un deux trois maintiens un deux trois maintiens ok encore une fois voilà et ça on le tiendra encore pareil sur une minute pa pa et essaye pa 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 voilà celui là il n'est pas trop difficile tac et tac tac et encore un alors faut que je tienne plus pardon plus en équilibre d'accord on essayera de tenir au moins peut-être quatre temps d'accord 1 2 3 1 2 3 3 temps 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 etc 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 sur une minute bon celui là ça va bien mais rien que tout ça ça nous voilà ça vous allez vraiment tenir bien l'appui c'est intéressant un autre mouvement qu'on va faire dans cette en une minute c'est celui ci ça fait c'est un changement de poids de corps c'est à dire hop je m'en mets je suis là à la base et j'emmène ici et je ramène j'emmène le poids de corps et je ramène et et je soutiens alors j'aime bien ce mouvement parce que j'aurais pu aussi le mettre dans un je le remettrai d'ailleurs si je travaille plus en profondeur l'ancrage au sol d'accord parce qu'en fait il permet de d'aller à la terre et de se resservir de l'énergie de la terre comme un rebond pour reprendre l'énergie d'accord donc il ya cette sensation de d'appui donc veillez à bien sentir la plante qui s'ancre dans le sol et ensuite après vous posez le pied et ensuite vous repartez de la terre pour revenir pac tac alors le problème ce qui peut se passer c'est que vous prenez c'est que vous prenez trop de rebonds et que ça vous fasse partir à la dérive donc hop qu'est ce qui se passe après qu'est ce qui se met en place quand vous poussez voilà vous prenez le rebond et là vous engagez les abdominaux la jambe de terre pour recentrer pour retrouver l'équilibré ok tac tac et à chaque fois évidemment pour que l'exercice soit efficace et efficace il va falloir qu'on reste ici parce que si on fait juste comme ça un balancé bon c'est pas très très difficile mais par contre ce qui est plus difficile c'est de maintenir après ici le les le mouvement d'accord 1 et 2 maintien encore une fois on va faire 1 et 2 et au deuxième maintien ok 1 2 1 2 évidemment on va faire l'autre jambe ça serait ce serait un peu dommage donc je fais 1 2 1 et 2 oui vous avez remarqué moi aussi je maintiens pas très bien c'est cet équilibré si je refais donc ça fait 1 et 2 maintien ok donc ce côté là pour moi il est plus difficile et et surtout que j'avais pas j'avais les pieds sont parallèles d'accord et dans le prolongement là tchac n'ouvrez pas ici d'accord vous risquez de vous faire mal au genou donc c'est vraiment comme si avec votre avec votre cuisse vous voulez soutenir quelque chose ici qui tombe d'accord le positionnement pour je parle du positionnement de la jambe ok et pareil évidemment à gauche ouais super donc maintenant qu'on a fait ces deux ou trois exercices je vous propose un autre qui est celui qu'on rencontrera peut-être le plus en flamenco ça va être ça maintien et développe la jambe d'accord maintien et développe la jambe alors je monte j'explique un peu mieux bon pardon le fil fait un peu de bruit peut-être ça fait vous allez vous moquer mais ça fait comme si j'allais shooter dans un ballon alors je vous dis tout de suite j'ai jamais ça n'a jamais été trop bon truc mais bon on va dire que là oui pa et je maintiens l'équilibre d'accord encore une fois donc je c'est comme si je raclais un petit peu le sol avec mon pied pa et vous avez vu les bras hop dans le sens opposé de la jambe ok encore une fois hop et là ensuite je vais chercher loin avec la jambe et loin avec le bras aussi pour avoir une posture voilà un peu plus classique mais qu'on retrouve quand même en flamenco qui est chouette à avoir pa ok évidemment la même chose de l'autre côté et ça ferait pa et pa et pa et pa et pa pa voilà à chaque fois on gardera l'équilibre ça va pour tous les mouvements je vous propose donc de les faire une minute chacun et je vais certainement vous mettre une musique pour que ce soit plus sympa et puis on y va allez c'est parti on va démarrer par celui-ci d'accord et ça fait pam pam et pam pam et voilà pam pam et ça va donc il y a vraiment là un bon déplacement de poids de corps tac tac et voilà tac tac et et ça va pam pam et et à chaque fois j'essaye pourquoi pas d'accentuer l'amplitude d'avoir plus d'amplitude pardon pam d'aller plus loin et pam pam et 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 c'est pam pam et ouais pam pam et c'est et ce mouvement là il va vous permettre aussi de gagner un petit peu en agilité et en vitesse d'accord parce que ça vous oblige à changer le poids du corps rapidement et c'est et pam pam et pam pam ça brûle un peu dans les fessiers non ? ou s'il n'y a que moi ? pam pam et pam pam et et c'est pam pam et allez ça y est c'est bon je vous ai fait un peu plus d'une minute on part sur le mouvement suivant et on va faire une une minute de cette jambe youhou allez ça fera un peu moins d'une minute alors je mets de ce côté pardon de ce côté pour que je voie le chronomètre et ça fait pac et j'avance un peu pam voilà et développe et ramène développe ouais là vous allez sentir que ça va un petit peu chauffer quand même hein je ne vous cache pas voilà allez ayez une bonne base dans votre jambe de terre voilà pour vous donner un bon appui mobilisez bien les abdominaux voilà c'est quasiment terminé pour cette jambe allez on modifie on fait l'autre et ça fait tac et ça et pam voilà monte le genou développe les bras et la jambe hop développe voilà et développe moi ça m'écroule un peu bon c'est que je pars en même temps aussi mais c'est des mouvements qui sont bien parce qu'ils font travailler vraiment tout le corps et je ne vous dis pas combien il reste mais il reste un peu voilà continuez tac et encore tac et tac allez voilà c'est passé évidemment ok ça va toujours allez on part pour un autre exercice tac et ramène pam et ramène allez une minute sur chaque jambe et 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 super et et vous avez vu je mets un peu de bras aussi pour voilà pour travailler l'ensemble du corps et et parfait et 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 ok ça va toujours parfait nous en sommes quelques secondes voilà dernière fois et on maintient un peu plus et voilà bon moi j'ai fait ma jambe la plus facile maintenant c'est à je fais l'autre et ça fait gauche moi vous c'est la droite je vais pas parler comme ça et maintien 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 allez encore un peu et 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 voilà parfait il nous reste à voir l'exercice le dernier voilà sur une jambe à chaque fois Donc ça fait, tchac, et pam, maintiens, développe, maintiens, développe, maintiens, développe, maintiens, développe. Bon, à chaque fois, il y a le fil qui se balance, mais c'est pas grave, et, 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 voilà. Voilà, un beau port de tête aussi, pa, et, t'as vu la jambe, elle est bien tendue ici, d'accord, et, pa, allez, maintenez l'équilibre un peu plus, et on y va, et, et c'est parti. Voilà, dernier, et super, et enfin dernière jambe, et ça fait, tac, et, tac, et, tac, lève, développe. Lève, développe, lève, développe, lève, développe, lève, développe, lève, développe, lève, développe, voilà, etc, etc. Il reste encore quelques secondes, voilà, et, tac, et, tac. Toujours avec le sourire, dans l'effort, voilà. Et, et, allez, le, hop, le dernier, pardon, j'étais déconcentrée par le chronomètre, n'est-ce pas ? Et là, je maintiens. Allez, maintenez encore un peu. Voilà, relâchez. Ah, ça fait du bien, non, vous, ça sent, vous avez senti la mobilisation des muscles ? Allez, pour finir, allez, on s'étire un peu sur le côté, ici, de l'autre. Voilà, on enroule, et je remonte. Encore une fois, inspire, et descend. Voilà. Ok, écoutez, la séance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et puis, n'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner, à me laisser quelques commentaires, pour que je puisse savoir, ben, sur quoi vous aimeriez qu'on travaille pour les prochaines séances. Ciao ! Sous-titrage ST' 501